On fait du sport ensemble avec Xavier Delmont, c'est 100% au club sur France Bleu Périgord. Bonsoir Xavier ! Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, Johan Koval est notre invité ce soir. Au terme d'une saison riche, entre les championnats du monde d'athlétisme de Doha et une médaille de bronze aux Jeux Mondiaux Militaires, la saison a été effectivement bien remplie. Faites de haut et de bas, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Nous allons donc poser la question à Johan. Et pour vous interroger, Johan, Adrien Larelle du journal Sud-Ouest et deux confrères de la presse écrite d'ordonne libre, Lionel Dagesse et Jessica Fiscale, donc pour l'ADL. Émission réalisée par Alexandre Bucois jusqu'à 18h45. Bonsoir Johan Koval. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes rentré il y a quelques jours de Chine déjà. Trois semaines maintenant. Trois semaines, oui, non, il passe. Effectivement, c'était au mois d'octobre, effectivement. Donc le temps est passé. Merci d'être avec nous dans cette émission 100% Club. Je salue mes confrères de la presse écrite, la DL qui est venue en force, Jessica Fiscale. Bonsoir Xavier, ça va très bien, merci. Oui. Lionel Dagesse. Bonsoir, ça faisait tellement longtemps que vous n'avez pas vu que ça vienne. C'est vrai. On ne voulait pas rater ça. Donc je vous ai manqué un moment. Et Adrien Larrel du journal Sud-Ouest. Bonsoir Xavier. Tout va bien ? Parfaitement. Alors on va essayer de revenir avant de parler avec vous de votre actualité, Johan Koval, sur ce week-end qui a été extrêmement riche, vraiment. Évidemment, dans ce week-end sportif, alors qu'on a passé très rapidement en revue, il ne faut quand même pas oublier la grande soirée de vendredi au Nouveau Théâtre de Périgueux avec le comité départemental olympique. C'était les éclats du sport. Évidemment, vous y étiez, Johan Koval. Pourquoi une telle question ? Non, je me suis un peu exprimé sur les réseaux sociaux. C'est un titre à titre plus humain que sportif. Je n'ai pas été invité cette année. Mais attendez, je ne comprends pas. Franchement, franchement. À un moment donné, il faut qu'on m'explique quelque chose. Vous êtes un athlète olympique. Vous avez participé au championnat du monde d'athlétisme de Doha. Vous avez une médaille de bronze au Mondiaux Militaire il y a à peine quelques jours et vous n'êtes pas invité. Je ne fais pas partie du comité. Je ne peux pas m'exprimer par leur nom. Mais j'ai eu un petit coup de gueule qui a été présent sur les réseaux. Claude m'a répondu. Ça sera oublié l'année prochaine. Mais bon, c'est juste un titre perso que ça m'a un peu touché parce que je suis quelqu'un qui est très dans l'humain. Je ne cherche pas la reconnaissance. Mais je pense qu'il y a un investissement de la part du département, de la mairie et de l'agglomération qui me soutiennent depuis de nombreuses années. Et je pense que c'était un juste de retour, ne serait-ce que d'être présent, d'intervenir un petit coup sur la scène, pas forcément pour recevoir un éclat parce que je n'attends pas ça. Mais pouvoir m'exprimer devant beaucoup de personnalités de Périgueux ça aurait été quelque chose de sympa comme d'habitude. Ce n'est pas fait et ça restera comme ça et point barre. Ce n'est pas très grave. Je pense que les critères doivent être sinon revus, au moins clarifiés. Doient être revus, clairement. Parce que ce n'est pas très clair. Parce que ça finit par rendre cette organisation un brin désuète. Voilà. Il est 18h21, on va rester avec Johan Coval. Jusqu'à 18h45, vous ne touchez à rien. Nous sommes là. France Bleu Périgord Le lundi, c'est 100% Club sur France Bleu Périgord Et Johan Coval est notre invité. Jusqu'à 18h45, il répond aux questions de Jessica Fiscal, d'Ordon Libre, Lionel Dages, DL et Adrien Larel du journal Sud-Ouest. Alors Johan, c'était une saison un petit peu particulière. Doha, au final, est-il un bon souvenir pour vous ? Je dis cela parce que c'était un peu la galère quelques jours avant votre série des championnats du monde d'athlétisme à Doha. Est-ce qu'au final, vous vous dites, Doha c'était sympa ? Doha, c'était sympa, c'était un cadre sympathique en termes d'architecture et d'environnement, entre guillemets, bien sûr, anti-écologique, anti-sportif. Mais bon, c'était à faire. Je ne regrette pas d'être parti faire ce championnat parce qu'à J-10, j'ai fait une séance à Périgueux qui était concluante. Même si j'ai eu une entorse, j'ai couru l'échauffement avec une douleur sur la cheville assez conséquente. Malgré tout, j'ai tenté. À un moment donné, j'ai voulu repasser devant dans la course pour accélérer le rythme, je n'ai pas pu. Je n'ai pas d'explication particulière sur cette contreperf. Si ce n'est que c'est un championnat de plus, c'est de l'expérience encore plus assimilée. La chose qui me touche le plus, c'est sur l'aspect humain. Ça fait 4 mois et demi que je suis parti en préparation. Je suis rentré à peine 15 jours en Dordogne sur les jours cumulés. J'ai un enfant de 4 mois que je n'ai presque pas vu. Ma fille de 4 ans, pareil, que je n'ai pas vu. Ma femme, c'est des concessions au quotidien. Le retour des Périgourdins sur cette contreperformance est dur parce qu'on dit que tu es terminé, que tu es fini. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je suis désolé, là, ce n'est pas prévu d'avoir ce moment d'émotion. Même des partenaires ou des choses comme ça. Et là, on ne se sent pas totalement soutenu de la part de toutes les personnes qui te laissent des messages. Quand tu réussis, tu es champion d'Europe. Tout le monde t'écrit, tout le monde t'envoie un message. Et là, je sacrifie beaucoup de choses. Je ne vois pas beaucoup ma famille et je n'arrive pas à parfait. Donc, j'ai beaucoup de choses qui sont... Je suis désolé, je n'avais pas prévu ça. D'abord, ça en direct. Vous avez été touché par ça. Je suis touché parce que ma vie de couple est compliquée, parce que je fais beaucoup de sacrifices et je mets ma vie en avant, en priorité avant ma vie de famille. Et comme je dis, c'est dur. Et je ne vois pas beaucoup de personnes de mon entourage, de mes proches. Ils ne sont pas au quotidien avec moi parce que c'est compliqué. Je vous dis 4 mois et demi de déplacement, 2 stages. Et l'an prochain, ça va être encore pire parce que j'ai encore envie de tout faire pour y arriver. Et au final, je n'y arrive pas. Donc, quand les gens te sacrifient et te cassent des oeufs dans le lot, ça fait mal. Franchement, ce n'est pas évident. Je suis désolé d'avoir ce moment-là. Mais non, mais Yoad, quand vous dites... Il y a quelque chose même d'un peu bizarre. Vous dites, tu n'y arrives pas, on n'y arrive pas, on ne performe pas. Mais il faut quand même remettre les choses à leur juste place. Vous faites quand même les championnats du monde d'athlétisme de Doha. Alors, c'est sûr que vous terminez 12e de votre série. Mais est-ce qu'on mesure bien le niveau qui est le vôtre ? C'est top, top. Je m'entraîne, je vis athlé, je mange athlé, je dors athlé. Je ne fais pas des activités avec ma fille parce que je vis athlé, je dois faire ma sieste. Je ne les vois pas, je les fais partir plutôt de stage parce que mon petit me réveille la nuit. Aujourd'hui, j'ai eu ma première après-midi tout seul avec lui. J'ai des moments que je n'ai pas envie de louper dans ma vie. Et si je les loupe et qu'en plus je loupe l'athlé à côté, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont là et qui me soutiennent et qui me donnent les bons mots. Il y en a d'autres qui ont eu des messages assez compliqués. C'est difficile à encaisser parce que je suis vraiment dans l'humain et plus que beaucoup d'ailleurs. Ça, ça m'impacte beaucoup. Désolé d'avoir ces messages. D'un autre côté, si vous avez ces messages-là, c'est parce que vous nous avez trop bien habitués. Je ne sais pas. J'ai un entourage fort autour de moi de personnes vraiment proches. Je sais sur qui compter et je le remarque de plus en plus avec les années. Ceux qui m'ont écrit quand j'étais champion d'Europe et qui ne m'écrivent pas aujourd'hui, je les repère. Tant pis pour eux, ce sera des personnes avec qui j'aurai plus d'affinités. Jessica Fiscal d'Ordon Libre. J'ai l'impression que je vais remuer le couteau dans la plaie avec ma question. Je voulais déjà savoir comment tu allais aussi par rapport à ta cheville parce qu'on sait que c'est quelque chose qui t'a un petit peu handicapé quand même. Tu l'as avoué ces derniers temps. Déjà, comment tu vas par rapport à ça ? Comment va ta cheville surtout ? Après, il faut savoir que j'ai tous ces messages. J'essaie de m'en servir aussi pour redevenir plus fort. J'ai un groupe d'entraînement de jeunes qui est là au quotidien pour me pousser et me motiver parce que je leur laisse des petits messages durs des fois comme quoi il faut y aller. Je ne m'assois pas sur mon passé. La cheville, j'ai fait 8 jours de repos complet après la Chine. J'ai repris l'entraînement. Je m'entraîne une fois par jour parce que j'étais 3 semaines à Fourmeux et j'ai effectué des soins. Je m'entraîne une fois par jour. Donc, ça va. Vu que je me retrouve plutôt pas mal, je vais faire un cross ce week-end pour le plaisir, le fun et l'envie de courir en compétition. Ce n'était pas prévu. J'ai eu l'organisateur tout à l'heure au téléphone. Je vais sur le cross international de Gujan Mestras. C'est support de sélection des championnats d'Europe que je ne ferai pas quoi qu'il en ait de cross. Mais j'ai envie de courir pour le plaisir. Je fais 3 courses encore cet hiver avant de couper 3 semaines la vraie coupure complète. et après, j'ai 5 mois de préparation avec beaucoup de stages en vue des Jeux de Rio. Bon, d'accord. De Tokyo. De Tokyo, pardon, oui. Rio, c'est bien. Après, c'est bien. Rio, c'est bien. C'est marrant, le soleil, ça vous attire. Adrien Larène, Sud-Ouest. Par rapport à ce que vous venez de dire sur les messages reçus, c'était une motivation supplémentaire au moment de partir au Jeux Mondiaux Militaires. Il y a une sorte de réponse à apporter. Au Jeux Mondiaux Militaires, j'ai été pris de court. Je suis monté dans l'avion parce qu'on avait un problème personnel familial qui a fait que je suis parti au dernier moment. Le programme a été modifié d'un moment. Je suis monté dans l'avion. J'arrive à l'aéroport en Chine. J'allume mon téléphone. On me dit, Yoko, Yohan, il faut que tu sois dans 30 minutes dans la chambre d'appel parce que sinon, tu ne peux pas faire ni le steep ni le 5000. Donc, j'ai mis les pointes. Je suis parti. Je ne me suis pas posé de question. Une heure après mon atterrissage en Chine, j'étais au départ du 3000 steep et j'ai mené la course. J'avais une insuffisance complète parce que je ne pouvais que tenter de faire un chrono et de me qualifier autant. Je passe autant en étant dans le dur les deux derniers tours. Mais je me qualifie. Du coup, j'ai le championnat qui a bandé d'une manière totalement différente. Deux jours plus tard, en finale, j'ai retrouvé du grand Yohan Koval même si je n'aime pas me lancer des fleurs. Un tour de l'arrivée, je dois être septième et j'arrive à retrouver un fini. Je vais retrouver de la niag, de la motivation. Et ça, 15 ans de haut niveau, ce n'est pas forcément évident tous les jours d'avoir cette dalle à l'entraînement et en compétition. Et là, je termine la saison d'une belle manière parce que c'était des clients quand même qui étaient présents dans cette finale. Et j'arrive à accrocher une médaille sur mes quatre derniers mondiaux militaires. Je fais trois médailles. Donc, ça montre aussi à l'armée que j'essaie d'être présent sur ces championnats et que je m'entraîne dur pour être performant toute l'année. Vous dites rayon de soleil quand vous obtenez cette médaille de bronze. Mais vraiment, parce que je vous dis, les messages, même si ce n'est pas des messages sur les réseaux ou quoi que ce soit, c'est le bouche à oreille de mon propre club, de mes propres... Voilà, les propres gens qui viennent me féliciter. Je vous dis, me serrez la main quand ils me croisent sur le stade ou faire un footing avec moi et qu'au final, me mettent un petit tacle à deux jambes dans le dos quand ça se passe mal. Et ça, c'est triste parce que moi, j'ai l'affectif qui a une part importante dans ma vie. Et du coup, ça fait mal. Ce rayon de soleil, c'est l'expression d'un sportif qui se prépare toute l'année quel que soit son sport ou un... Je pourrais comparer ça à un chef d'entreprise qui a des moments difficiles et qui, à un moment, va sortir la tête de l'eau et on dit souvent qu'on ne voit qu'une partie de l'iceberg et on ne voit pas toutes les fondations qu'il y a dessous et tout ce qu'il peut y avoir sous la grosse masse de glace. Et c'est un peu ça. On n'attend souvent que du résultat positif et ce n'est pas forcément évident d'être totalement à 100% optimal. J'ai sophrologue, j'ai encore été voir un psychiatre du sport. Psy du sport, le mot est dur, mais bon, psy du sport, sophrologue, préparateur mental, j'essaie de mettre tout de mon côté, d'optimiser tout au maximum pour être performant et c'est compliqué de tout rassembler, tout simplement. C'est dur. Et je vous le dis, quand on part 4 mois et demi et que tu ne vois pas tes enfants et qu'ils te demandent quand est-ce que tu rentres et que tu dis non, je dois faire ci, je dois faire ça et qu'au final, ils viennent te voir à doigt et que tu te fais éliminer en série, tu as un peu la brosse. Ce n'est pas facile quand même. Il est 18h31, Johan Koval est l'invité, 200% club ce soir. Petit retour en arrière, Johan Koval, quand vous faites 8h26 à Monaco. Alors, je ne sais plus la période. Oui, c'était début juillet, je crois. Enfin, début... Non, c'était plus tôt, début juillet. Bon, je ne sais plus, début juin. Là derrière, vous courez entre guillemets après ces fameux minimas que vous n'arrivez pas à obtenir et vous décidez d'aller faire entre guillemets du jus à fond romeux. Bonne ou mauvaise décision ? Bonne décision parce que je commence à monter très fortement en puissance sauf que je me tords la cheville il y a 17 jours exactement de la série de championnat du monde alors que les séances étaient en train de monter progressivement en puissance, les sensations étaient bonnes, les chronos descendaient et donc tout était dans l'esprit positif. Je vous ai dit, je me suis encore encadré, j'ai pris contact avec la FEDE, préparation mentale, je fais des tests de salive pour savoir quel type d'entraînement me correspond le mieux et là où je suis le plus performant en étant naturel, bien sûr, je précise. Et du coup, j'essaie d'être optimal à 100% dans ce que je fais et de faire le maximum et du coup, Fourmeu, c'était un bon choix parce que je suis monté en puissance malgré tout. La séance à J-10 à Périgueux a été très positive et je termine confiant et j'apporte ce championnat d'une bonne manière malgré la cheville qui était défaillante et qui me fait mal sur l'échauffement malheureusement de la série. Alors je vais passer la parole à mes confrères de la presse écrite dans un instant mais sur ce moment quand vous décidez d'aller à Fourmeu, est-ce que franchement au fond de vous-même, il n'y a pas un léger doute parce que vous attendez quand même la sélection de l'équipe de France où vous posez des questions je me souviens de vous avoir eu au téléphone à ce moment-là est-ce qu'il n'y a pas un doute qui s'installe ? Forcément il y a du doute et quand on a des repères je vous dis 15 ans de haut niveau où on a des repères des séances qu'on a fait l'année d'avant le chrono est moins bon les jambes sont moins bonnes on fatigue plus vite ou autre et on s'identifie beaucoup et du coup on attend beaucoup à être performant et là c'est le piège de vouloir en mettre de cette manière j'ai respecté le plan à la lettre de Patrick et même si je n'étais pas serein à 100% en termes de début de préparation en attendant la sélection on a quand même tout optimisé dans le cadre idéal où j'allais au championnat du monde et la séance AG-10 très honnêtement m'a rassuré je m'estime avoir fait une séance qui me faisait valoir un chrono entre 8-15 et 8-18 et donc c'était légitime d'aller au championnat du monde et de se présenter sur ces championnats du monde j'avais raqué un niveau vraiment de niveau international et la place en finale était vraiment accessible en exprimant le potentiel à 100% Lionel Dagesse d'Ordonne Libre sur cette saison il y a eu le championnat du monde à la fin mais il y a eu toute une saison un peu dure est-ce que c'est la plus dure que vous avez vécu de votre carrière ou pas ? la plus dure oui non parce que je termine d'Oa d'une manière où je n'ai pas pleuré juste après la course j'étais dans l'incompréhension mais pas dans le pas énervé pas triste je n'ai pas pu sur la série je n'ai pas pu m'exprimer je ne sais pas pourquoi les conditions beaucoup en ont parlé météo ou quoi que ce soit la cheville je ne l'ai pas évoqué en direct mais j'ai eu mal sur l'échauffement je ne sais pas je ne l'ai pas expliqué je n'arrive pas avec Patrick aussi à mettre le point sur ce qui a pu être négatif si ce n'est la cheville mais voilà après comme je dis je sauve les meubles au mondiaux militaire et ça ça égaye bien ma saison parce qu'il y avait vraiment du niveau et voilà après la saison l'athlée c'est difficile c'est de l'entraînement bicotidien c'est il y a beaucoup de sports qui sont difficiles mais je parle de ce que je fais et non là encore après la radio on va aller avec le jeune collègue ici présent en salle faire une séance de home trainer et d'abdo gainage derrière enfin voilà c'est dur c'est dur mais c'est avec plaisir que je le fais tous les jours j'ai encore une anecdote je parle beaucoup de tout et de rien mais il y a encore là j'étais à Fourmeux je vous dis dans les 15 derniers jours et je faisais mon footing avec Thomas d'ailleurs qui est ici présent et là on s'est pris des grosses chutes de neige il y a eu 20 cm de neige et là il y a un vent qui commence à être glacé et j'ai vraiment sur la fin du footing on était dans le dur parce que c'est la neige qui fond sur le visage quand tu cours avec un peu de vent c'est vraiment difficile et là on est passé sur un chantier une maison qui était en construction et là il y avait des artisans sur le toit et à ce moment précis je me suis dit mais t'as quand même une chance parce que dans 10 minutes t'es au chaud et tu vas faire tes abdos eux ils sont toute la journée là en train d'être sur le toit et de devoir oeuvrer comme des fous et ils n'ont pas cette chance que t'as toi de faire ce que tu enfin je ne sais pas s'y prenait du plaisir ou pas ce qui est sûr c'est que moi 20 minutes après j'étais au chaud et je fais encore un truc que j'aime tous les jours je mets mes baskets et je vais m'entraîner au quotidien et c'est un vrai plaisir hier ce matin j'étais sur le canal 25 km c'est passé et c'est un bonheur de les faire et voilà ce soir je vous dis on va se rentraîner c'est avec beaucoup de plaisir et d'envie que je retourne à l'entraînement donc après j'ai eu un moment donné le doute cette année je me suis dit est-ce que t'as encore envie de compétition t'as encore envie de haut niveau et je pense que c'était une excuse que je me donnais à moi-même parce que j'avais pas mes chrono-repères qui étaient en confiance qui exprimaient pas mon potentiel comme j'ai pu l'avoir les autres années et du coup je me mettais dans cette sécurité t'as peut-être plus envie de faire du haut niveau t'as peut-être plus envie de faire de compétition de confrontation mais c'est pas ça parce que je l'ai vu en Chine quand il faut aller se donner dans le dernier tour pour aller chercher la médaille oui mais est-ce que vous avez cette notion de plaisir parce que vous évoquez la notion de plaisir là à l'instant est-ce que sur ce genre de compétition vous évoquez beaucoup un psy sportif un sophrologue etc est-ce que quand vous arrivez sur zone vous avez cette notion de plaisir au fond de vous-même à Doha honnêtement j'étais serein j'étais confiant j'ai fait même une séance perso de sophro juste avant la ligne de départ dans la chambre d'appel je me suis concentré focalisé sur moi-même et j'avais envie de courir j'avais vraiment envie de courir j'étais motivé alors que dans la saison quand j'ai fait la coupe d'Europe là en Pologne je me suis retrouvé dans la chambre d'appel et je me suis dit qu'est-ce que tu fais là est-ce que tu as envie de courir est-ce que tu es prêt parce que je n'avais pas mes séances repères qui me mettaient en confiance et qui me rassuraient et me disaient que voilà j'étais capable de faire quelque chose et ça c'est une force que j'ai sur les années précédentes et quand je fais des séances qui sont costauds forcément tu arrives en confiance sur la compétition tu sais ce que tu vaux et tu peux t'exprimer que là tu es dans le doute tu arrives tu ne sais pas trop du coup la sortie de secours c'est quoi ? j'ai plus envie de faire de haut niveau j'ai plus envie de courir contre les autres et point barre c'est une sortie de secours quel est l'apport du coup de ton coach à ce moment-là Patrick quand tu as des moments de doute Patrick Petribrek pardon j'imagine que dans ces moments-là il est aussi important pour toi de quelle manière aussi vous arrivez à gérer ces moments ensemble ? le coach je ne comprends pas il est tout juste à la retraite d'ailleurs mais il donne de son temps perso des congés sans solde pour me suivre en championnat comme il m'a dit avant la compète je ne viens pas à Doha pour qu'on enfile des perles si je viens pareil il a l'impact de sa vie personnelle pour m'accompagner et du coup il ne met pas de pression par rapport à ça bien entendu mais je comprends qu'à un moment donné il donne de son temps il vient fourmeux avec sa femme ils prennent leurs vacances perso pour être avec moi aussi et pour être tous les jours sur le stade donc lui il a les mots pour essayer de m'encourager de me dynamiser de me remotiver et tout mais après c'est tellement fort à titre perso le ressenti tant que ce n'est pas une prise de conscience personnelle on peut avoir les mots qu'on veut de l'extérieur si tu ne le conçois pas toi que tu es bien et que tout va bien tu peux avoir les meilleurs encouragements du monde ça ne pourra pas le faire Adrien Larrel Sud-Ouest alors moi je voulais me projeter un peu puisqu'on a parlé de cette saison il est l'heure effectivement merci il y a Tokyo qui arrive j'imagine que vous y pensez forcément d'abord concrètement qu'est-ce que vous devez faire pour y aller quels sont les minimas et avant quand en fait c'est 8-22 à faire au mois jusqu'au mois de juin je crois ou juillet à savoir que là je fais trois courses je fais ce week-end le cross de Guggenmestras donc deux dernières minutes je vais ensuite le premier le premier le 14 décembre il se soigne le beau le premier 14 décembre je vais sur deux corridas qui sont au niveau international en Suisse ensuite je fais ma coupure de trois semaines pourquoi la faire à ce moment-là parce qu'après à partir du mois de janvier je vais repartir sur un gros cycle de préparation de cinq mois jusqu'à fin mai où je vais effectuer une rentrée vers le 22-23 mai je ne sais pas trop encore et du coup pendant ces cinq mois je ne vais pas faire de compétition parce que j'ai envie de revenir avec la motivation la dalle comme on dit dans le milieu la niac et l'envie de compéter et du coup je vais faire Éthiopie, Kenya Afrique du Sud et Fourmeux donc un très très gros programme donc j'optimise encore ma dernière année sur piste je précise dans la préparation et je mets toutes les chances de mon côté pour vraiment pas regretter du tout et je vous dis ça va être encore des concessions personnelles parce que ma fille elle ne va pas venir en Éthiopie ni mon fils ça va être impossible ni le Kenya donc tout ça c'est des destinations qui sont purement sportives et pour l'entraînement donc voilà ça va être beaucoup de concessions pour se sélectionner pour Tokyo Vous êtes capable d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo ? Je serai aux Jeux Olympiques de Tokyo c'est pas je vais être capable c'est que je ne veux pas je serai je ne veux pas troisième Olympiade je serai aux Jeux Olympiques de Tokyo je termine la saison d'une belle manière là je me fais plaisir je mange bien je m'entraîne une fois par jour et je me fais vraiment plaisir mais après coup quand je vais reprendre ça sera sérieusement et même si je m'entraîne sérieusement toute l'année je ne me donnerai pas d'excuse cette année c'est les Jeux de Tokyo c'est pas possible autrement Johan Koval quand on arrive à Doha et qu'on se rend compte qu'on assiste à des championnats du monde climatisés quand on est sportif de haut niveau qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit ça va être la même pour tout le monde moi je suis quelqu'un qui essaie de relativiser au maximum et je me dis que tout le monde ma question est différente est-ce que vous ne vous dites pas que le sport marche un peu sur la tête ? Ah c'est l'argent en détriment du sport ça c'est une phrase qui me choque enfin qui me pas qui me choque que je dis souvent parce que c'est l'argent qui a payé ces championnats du monde j'ai fait un footing il devait faire 44 degrés 83% d'humidité avec une veste de 2 kg frigorifiée sur le dos pour voir un peu ce que ça donnait j'avais un journaliste qui me suivait avec une GoPro donc c'est pas une très grosse caméra il a fait 200 mètres non mais il a fait 200 mètres sur mon footing d'une heure il était à bout de souffle et voilà c'était un truc de fou enfin franchement il faut se rendre compte il faut aller là-bas pour se rendre compte du climat et donc c'était un truc un truc de fou et donc ça a été relayé de manière assez néfaste parce que ça a été négatif pour beaucoup de sportifs je peux pas dire que ce soit ça ma contreperf ou pas je peux pas dire mais en tout cas c'était un beau stade mais vous vous dites que le sport marche un peu sur la tête quand même ben là c'est le monde d'aujourd'hui quand on voit quand on tente un athlète fait moins de deux heures avec c'est quoi ça doit être 800 500 000 euros ou 6 non c'est des millions d'euros quand il a fait ces moins de deux heures on a refait du macadam on a créé une chaussure il avait 12 000 dièvres c'était un truc de fou une ville entière bloquée enfin voilà il n'y a qu'une marque qui peut se permettre ça et ça a été plus un énorme coup marketing que sportif et ça c'est aujourd'hui c'est le monde d'aujourd'hui c'est le marketing et le business avant le sportif malheureusement Johan Koval il nous reste quelques minutes juste avant la fin de cette émission il y a quelque chose qui nous a marqué j'imagine nous ici dans ce studio mais aussi tous ceux qui nous écoutent ce soir sur France Bleu Périgord c'est le début de cette émission vous avez été particulièrement ému parce que certaines personnes vous ont fait comprendre après Doha que vous étiez entre guillemets peut-être fini est-ce que vous y pensez un jour à la fin de votre carrière ? j'y pense mais pas tout de suite mais justement c'est ces messages qui me font y penser et c'est négatif et j'ai envie de m'évacuer ça de la tête parce que voilà aujourd'hui j'ai une belle vie où je prends du plaisir à faire ce que je fais et j'ai encore 4 ans après les Jeux de Tokyo pour passer j'ai encore plus que 4 ans mais je veux faire 4 ans encore une Olympiade pour être à Paris 2024 sur le marathon et voilà aujourd'hui je m'exprime et sur de la vitesse je suis encore présent sur du long je suis encore présent je pense que j'ai pas encore dévoilé le total de mon potentiel à mon avis il me reste encore c'est une barrière que je me suis un peu fixé à titre perso mentalement et il faut que j'arrête de me mettre des barrières comme ça c'est le cas de le dire pour le stipple et de passer le cap et de terminer de la meilleure des manières je suis pas le mec écrit qui a envie d'arrêter sa carrière en ayant des jeunes qui arrivent qui me poussent au contraire il y a des jeunes qui arrivent qui prennent ma place c'est avec beaucoup de plaisir que je laisserai et que je les conseillerai s'ils le souhaitent j'ai juste envie d'arrêter en étant satisfait sur stipple d'arrêter en étant satisfait de ma saison d'avoir accompli si je fais une finale au jeu que je suis septième et que j'ai tout donné et que j'ai un chrono qui est potable à l'arrivée ben écoutez je serai septième et avec mes armes et avec mon sang naturel et au moins je sais que j'aurai pas de regrets comme à Rio à Rio je termine cinquième des Jeux de Rio potentiellement je pense que je suis sur le podium et d'ici quelques années ça devrait peut-être être le cas mais en attendant ma place est belle et je l'ai fait de la plus belle des manières je regardais le livre et photo il y a encore deux jours et ça reste un souvenir inoubliable pour moi mais votre après carrière vous la voyez comment ? en fait j'ai plusieurs voies possibles et je me bloque pas aujourd'hui en fait il y a le coaching sportif il y a la mairie le département enfin j'ai beaucoup de gens ici avec qui je m'entends très bien et sur lequel je peux avoir un potentiel professionnel futur il y a l'armée aussi mais je m'y penche encore pas trop parce que je vous dis il me reste cinq ans donc aujourd'hui je peux pas signer un contrat pour dans cinq ans donc voilà j'ai l'armée qui m'a reconduit jusqu'en 2021 donc déjà j'ai la sécurité jusqu'en octobre 2021 donc je peux préparer les jeux sereinement et après on verra s'il est encore trop tôt pour en parler justement le contrat avec l'armée comment ça se passe ? c'est important pour vous de savoir que l'armée vous soutient comme ça ? c'est ma base financière de base parce qu'il faut savoir que j'ai des partenaires locaux des gens qui me soutiennent et qui sont heureusement je les en remercie même si je peux pas les citer ils se reconnaîtront sauf que grâce à mes partenaires locaux je peux partir en stage je peux m'entraîner je peux emmener mon coach en déplacement aussi parce que c'est important mais je vais pas pouvoir aller faire un crédit à la banque pour acheter ma maison ou autre et l'armée c'est cette sécurité là c'est que je cotise pour la retraite et j'ai mon crédit maison comme tout le monde parce que je suis un monsieur de tout le monde qui paye mes traites mes échéances mensuellement et du coup l'armée ça me permet cette sécurité de m'entraîner sereinement en étant sûr que j'ai ce contrat là tous les mois qui tombe et qui me permet d'acheter des affaires à ma fille si j'ai besoin ou autre rappelez-nous la période de repos pour vous c'est quand ? à partir du 14 décembre jusqu'au 5-6 janvier donc pour une fois je vais pouvoir même faire les fêtes de fin d'année en famille et manger la bûche profiter avec plaisir vraiment merci beaucoup en tous les cas Johan Coval d'être venu en direct dans ce studio je remercie on vous souhaite plein de bonnes choses Johan et oubliez les mauvais messages vous savez les mauvais messagers Lionel Dages bonne fin de soirée merci parlement au revoir Jessica Fiscal au revoir Xavier au revoir Adrien Larelle au revoir vous saluerez Raphaël Dubourg évidemment de notre part je n'y manquerai pas nous pensons très fort à lui en ce moment voilà il est 18h45 Isabelle Carl bonne fin de soirée mais à vous aussi la même chose ça Moussa 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 Sous-titres par Jérémy Diaz